Je m'appelle Xavier Châtel, je suis diplomate. J'ai travaillé un peu dans le secteur privé avant de venir ici. J'ai fait aussi un peu de recherche pendant deux ans dans un institut d'université européenne. Et ensuite j'ai fait une carrière dans la diplomatie qui m'a amené à m'occuper principalement de deux grandes catégories de sujets. D'une part les questions stratégiques et d'autre part le voyant au sens large, donc le prochain moment. Et là, la dernière fonction que j'ai eue avant de venir ici, je travaillais au cabinet de la Ministre des Armées, ce qui m'a amené de nombreuses fois ici. J'ai dû venir, je pense, quatre ou cinq fois avec la Ministre. On est venus, on a rencontré les autorités, le Prince Hamity, le Ministre. On arrivait à l'aéroport. De l'aéroport, on prenait d'un convoi jusqu'au palais, du palais un convoi jusqu'à un autre palais et de cet autre palais, un autre convoi jusqu'à un autre aéroport. Et l'aéroport, parfois avec un hélicoptère au milieu ou une frégate ou quelque chose, une base, à la fin, rentrer à Paris, on ne voyait pas énormément de pays. Pourquoi il était aussi important pour vous d'être ici aujourd'hui au lycée Louis-Massignon de votre première visite ? En fait, je viens de sortir de Quatorzaine et je voulais absolument, dans les tout premiers jours après la sortie de cette Quatorzaine, je voulais absolument voir tout le dispositif français et tout ce qu'il y a de plus structurant. Pour moi, les lycées, c'est vraiment, et les établissements scolaires au sens plus large, c'est absolument capital parce que c'est notre empreinte de long terme dans le pays vis-à-vis des autres communautés qui sont ici et vis-à-vis des Émériens. Il y en a un certain nombre ici, c'est extrêmement important et j'ai été, j'avoue, très content et très impressionné par ce que j'ai vu ici. Dans le cadre de la semaine des lycées français du Monde, on travaille sur la cohésion et la citoyenneté. Vous avez parlé des lycées français, donc de l'emprise des lycées français. Pour vous, par quoi se traduisent ces notions dans le cadre de l'éducation française ? De la cohésion et de la citoyenneté ? D'abord, s'il y a bien un lieu où on se forme à la citoyenneté et à la vie en commun, c'est l'établissement scolaire. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant de vous poser cette question parce que vous la posez à un moment où ces questions sont un peu sensibles, elles sont débattues en France, elles ont un écho ici. Moi, ce que je constate, c'est que le choix qui a été fait par le pays qui nous accueille, c'est un choix de tolérance, d'acceptation des autres religions qui s'est traduit dans des gestes géopolitiques récents extrêmement forts, qui se traduit par des expressions publiques qui sont assez remarquables. Aujourd'hui encore, hier, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères s'exprime dans un journal allemand pour dire, en gros, pour raconter son soutien à la France après les attaques dont elle a fait l'objet. Donc on est vraiment dans un lieu particulier au sein de cette région où je pense que des valeurs qui résonnent particulièrement pour nous en lien avec la cohésion et la citoyenneté sont promues d'une manière assez exceptionnelle par le pays qui nous accueille. Donc vous avez de la chance ici. Comment comptez-vous, en tant que nouvel ambassadeur, peut-être pour redéfinir ou que pensez-vous apporter à ces relations entre la France et les États-Unis ? Déjà, quand un ambassadeur arrive et que la relation est déjà aussi bonne, c'est un motif de grand confort et de grande satisfaction. Il y a des ambassadeurs qui arrivent dans un champ de ruines et moi, je peux vous dire que j'arrive plutôt dans un champ de fleurs. Le président s'est entretenu hier soir avec François Huitier. Il y a des contacts permanents. On a beaucoup d'éléments qui sont très structurants dans notre relation. Il y a la communauté française, bien sûr, les établissements d'enseignement. Mais il y a aussi Louvre, la Sorbonne, la culture, l'éducation. On a énormément d'entreprises qui investissent ici ou en France qui sont bénéficiaires d'investissements emériens. Et puis, bien sûr, on a tout le volet stratégique, une grande connivence dans les relations internationales. Et puis, bien sûr, la présence de militaires. On a quand même 700 militaires français, trois bases majeures. L'amiral français qui commande les forces, une française de l'océan Indien, qui est basée ici, à Abu Dhabi. Donc, on a vraiment des éléments très structurants dans notre relation. Je vais mettre toute mon énergie à renforcer cette relation. J'ai fait un grand tour à Paris avant de venir de tous les gens qui ont des liens actuels ou espérés avec les Émirats. On a une stratégie à dix ans entre nos deux pays. Donc, il y a déjà une vision qui est là. Après, comme me le disait le secrétaire d'État aux affaires étrangères que j'ai rencontré il y a quelques jours, même avec une relation aussi excellente, on peut toujours faire mieux. Ensuite, dans le même communiqué dont nous avons parlé, la question de la sécurité de la communauté française aux Émirats a été évoquée, donc en partenariat avec les autorités locales. Par quoi se traduit cette sécurité dans le cadre actuel ? Nul n'est à l'abri d'un événement. Aucun pays n'a jamais été complètement à l'abri, malgré la grande qualité de la sécurité ici. Et donc, du coup, un certain nombre de démarches ont été entreprises, y compris par moi personnellement, entre les autorités, qui nous ont rassurés sur toutes les mesures qu'ils ont adoptées. Et puis, évidemment, moi, j'ai appelé à la fois nos ressortissants et tout notre écosystème à une grande vigilance, et puis aussi à exercer une certaine retenue qui, je crois, est de mise dans une période tendue et même dans un pays de tolérance comme ici. Ce n'est pas toujours facile, mais en tout cas, je peux vous assurer qu'on fait le mieux pour toi. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Bravo pour toute cette technologie. Pour toi, qu'est-ce que c'est la liberté ? Pouvoir lire. Pouvoir lire ? VIVES ! VIVES ! Pour moi, la liberté, c'est quand t'as le droit de faire tout ce que tu veux, mais tout en respectant les règles. est ce que tu sais ce que c'est la liberté d'expression la liberté d'expression parler de ce qu'on n'a pas le droit de dire la liberté d'expression